Bonjour, j'espère que vous avez bien. Comment faire de l'achat-revente sur Le Bon Coin ? Dans cette vidéo, je vais vous donner une technique, plutôt une méthode complète pour faire de l'achat-revente sur Le Bon Coin en travaillant depuis chez vous. Le Bon Coin, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un site qui correspond à une sorte de brocante virtuelle. Une brocante, un vide-grenier où des particuliers viennent proposer des objets à la vente. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme dans une brocante, vous pouvez aussi bien revendre des vieux objets, mais aussi des objets neufs que vous achetez quelque part pour pas cher et que vous revendez à deux fois ou trois fois à leur prix. Le but sur Le Bon Coin, ça va être d'identifier des objets neufs que vous pourrez revendre à deux fois ou trois fois à leur prix et des objets que les gens veulent. Surtout, vous n'allez pas revendre des articles qu'on trouve partout dans les magasins. Pour avoir des chances de bien vendre sur Le Bon Coin, il faut trouver des articles originaux que les gens veulent absolument. On va voir dans cette vidéo comment faire. Restez bien jusqu'au bout, prenez des notes et puis surtout appliquez. D'abord, je vais vous donner les prérequis avant de se lancer. Puis, je vais vous montrer sur l'écran comment procéder. Alors, ce qui est important, c'est que vous appliquez ce que j'enseigne aujourd'hui le plus vite possible. Donc, Le Bon Coin, en fait, tout le monde peut s'inscrire dessus. Donc, on va voir les prérequis. Donc, tout le monde peut s'inscrire. Donc, un des prérequis, c'est évidemment avoir un compte Le Bon Coin. Alors, ça, je vais le mettre en plus petit. Voilà, pour que ce soit joli sur l'écran. Donc, prérequis. Ici, avoir un compte Le Bon Coin. Il vous faut aussi un compte bancaire pour recevoir les paiements parce que quand vous faites des ventes sur Le Bon Coin, les personnes soit vous payent en liquide si vous vous remettez en main propre, soit par la plateforme Le Bon Coin. Et dans ce cas, si c'est Le Bon Coin qui collecte les paiements de vos clients, il faut avoir un compte bancaire pour recevoir de l'argent. Donc, un compte bancaire situé dans l'Union européenne, donc en France ou dans l'UE. Ensuite, il faut, pour vendre sur Le Bon Coin, donc avoir un petit stock de produits. Donc, évidemment, plus vous avez de stock, plus vous pourrez gagner d'argent après. Donc, ce que vous allez faire, c'est acheter un petit stock d'articles gagnants, donc c'est-à-dire des articles que les gens veulent sur Le Bon Coin. Je vais vous montrer comment trouver des produits pour ce stock. Et idéalement, si vous pouvez commencer à investir 10, 20 euros dessus, même 50 euros, c'est déjà bien. Donc, au début, n'investissez pas trop. Allez-y à tâtons. Comme ça, au début, vous testez le concept sur Le Bon Coin. Et ce que je vous conseille ensuite, c'est de réinvestir les gains ou de mettre plus d'argent quand vous voyez que ça prend sur Le Bon Coin. Et prérequis, c'est habiter en France ou dans l'Union européenne. Parce que sur Le Bon Coin, en fait, vous avez le choix de soit livrer chez les gens, sans remettre en main propre. Donc, si vous habitez en France, vous pouvez facilement envoyer par la poste. Et dans l'UE, c'est pareil. Si vous habitez dans l'Union européenne, vous pouvez facilement envoyer par courrier postal ou par colis à l'intérieur de l'UE. les tarifs sont raisonnables. Et si vous voulez remettre en main propre, évidemment, il faut habiter dans une grande ville. Habiter dans une grande ville si vous souhaitez remettre les objets en main propre. Sachant que ceci n'est pas obligatoire. Remettre les objets en main propre. Donc, vous pouvez très bien uniquement procéder par envoi postal. Simplement, si vous avez la possibilité de remettre en main propre dans une grande ville comme Nantes, Lyon, Clermont-Ferrand, Nice, Lille, Strasbourg, etc. Eh bien, vous aurez plus de chances de faire des ventes. C'est tout. Mais vous pouvez très bien envoyer par colis, par courrier. Voilà, ça, ce sont les prérequis. Et puis, évidemment, aussi, c'est d'habiter à côté d'une poste. Donc, d'un bureau de poste. Ou du moins, il faut que vous ayez accès facilement à un bureau de poste. Et d'un point relais. Donc, un point relais, c'est une sorte. Je vous montrerai ça plus tard aussi à quoi ça correspond. C'est une sorte de bureau où vous déposez des colis. Et ensuite, cette organisation qui s'appelle Mondial Relais s'occupe de livrer ce que vous avez envoyé à un autre point relais à côté de chez le client. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les prérequis. Puis, évidemment, du bon sens et l'esprit commercial. Donc, il faut aimer communiquer par message, promouvoir vos articles. Si quelqu'un vous pose une question, c'est sur le bon coin. Ce qui va souvent se passer, c'est que des gens vont avoir des questions supplémentaires sur vos articles. Vous êtes là pour faire l'éloge de vos produits, pour donner envie aux gens d'acheter et puis faire des descriptions persuasives. Donc, on va voir ça aussi dans ce tutoriel. Donc, moi, ce que j'aime bien dans la chargante sur le bon coin, c'est que c'est très direct. C'est très simple, en fait. Une fois que vous avez le bon produit, vous avez juste à mettre ça sur la plateforme pour un prix un peu plus élevé. Vous récupérez votre plus-value. Vous avez juste à imprimer une étiquette de colis et vous collez ça sur un carton. Vous mettez votre produit dans le carton et comme ça, vous gagnez de l'argent et vos revenus dépendront directement du nombre de produits que vous vendrez. Donc, si vous vendez par exemple 10 produits par mois avec 5 euros de profit, vous gagnerez 50 euros. Par contre, si vous vendez 30 produits avec 5 euros de profit, ça fera 150 euros de gains. Donc, plus vous vendez, plus vous avez des gains et ça peut être un très bon complément de revenus. Donc, faire l'achat et revendre sur le bon coin, ça peut être à mon goût. Selon moi, ça peut être quelque chose qui peut vous permettre d'améliorer vraiment votre qualité de vie. En tout cas, moi, je fais de l'achat et revendre sur le bon coin, sur eBay, etc. Et ça a littéralement changé ma vie parce que je peux travailler tranquillement depuis chez moi. Je peux voyager à travers le monde et je vous incite à faire pareil. Quel que soit votre métier, votre niveau d'études, quel que soit votre niveau social, quel que soit l'endroit où vous habitez, le bon coin peut vous apporter vraiment un bon revenu supplémentaire voire un revenu complet. Si vous décidez de vraiment vivre de le bon coin, c'est aussi possible. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par la vente de le bon coin, sur le bon coin, ça veut dire que vous êtes aussi intéressé par la vente sur eBay. Et je vous recommande de... Donc ça, c'est une petite parenthèse. Je vous recommande de vous inscrire à une formation offerte, donc soit vidéo. Il y a un lien où je propose une formation offerte sur eBay et aussi sur le i, ici, où je vous explique comment vivre des ventes sur eBay parce qu'eBay, le bon coin, ça se ressemble. Ce sont les mêmes produits qui se vendent. eBay, c'est une très grosse plateforme et vous pouvez gagner 500, 1000, 2000 euros par mois en vendant sur eBay. Et c'est vraiment sympa comme plateforme. Donc je vous apprends à faire des ventes régulières. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. Alors revenons sur le bon coin. Donc le bon coin, en fait, par rapport à la méthode, donc je vous ai dit que c'était un excellent moyen d'avoir des revenus supplémentaires. Donc maintenant, on va aller sur l'écran pour voir. Donc on va passer à la méthode. Donc la première chose à faire, c'est de trouver des produits gagnants. Donc il y a de nombreuses techniques pour faire ça. Il y a des techniques avancées qui vous permettent de trouver des produits gagnants avec presque 100% de certitude. Donc c'est-à-dire que vous savez exactement qu'un tel produit va se vendre. Mais déjà, on va commencer avec une méthode simple quand on démarre sur le bon coin. En fait, le problème de le bon coin, c'est que quand vous indiquez un article, par exemple, vous tapez « chien », donc vous regardez les articles pour « chien », donc ici, recherchez. Pas forcément l'animal, mais des articles pour, vous voyez, comme des niches, par exemple. Vous ne savez pas combien de personnes ont envoyé de messages à ce vendeur ou combien de personnes ont acheté ce produit. Donc en fait, il va nous falloir une autre astuce pour connaître la demande sur un produit. Donc pour estimer la demande par rapport à un produit, il faut aller sur eBay parce que sur eBay, contrairement à le bon coin, vous pouvez voir, on va dire, les statistiques de vente. Vous voyez ? Et si un produit est bien vendu sur eBay, il y a de fortes chances que ce soit bien vendu sur le bon coin aussi. Les deux, en fait, sont corrélés. Vous voyez ? Donc par exemple, si vous allez sur eBay et que vous tapez « collier de dressage chien », donc vous tapez comme ça des noms d'articles, ici, là, vous allez voir que celui-ci est populaire. Vous voyez ? Collier de dressage. Donc attendez, j'accepte les cookies. Voilà, je bouge un peu la photo. Je remets l'écran vidéo ici. Vous voyez ici sur eBay, vous cliquez sur ce produit. Là, par exemple, vous voyez qu'un objet a été vendu. Bon, ça, ce n'est pas un gros produit gagnant, mais si vous descendez parmi les annonces qui sont proposés ici, vous voyez 68 déjà vendus. Donc ça, c'est vraiment un article populaire. Et ça, potentiellement, il y a de fortes chances que vous puissiez le revendre sur le bon coin, surtout si vous arrivez à le trouver pour beaucoup moins cher ailleurs. Donc lui, par exemple, il vend pour 32 euros sur eBay France en envoyant depuis la Chine. Et vous, vous pourrez revendre cet article plus cher sur le bon coin, peut-être à 35 euros, voire 40 euros parce que la différence de lui qui vend quand même beaucoup en envoyant depuis la Chine, vous voyez, vous vous enverrez en 48 heures. Donc quand une personne commandera sur le bon coin, vous pourrez remettre en impropre ou envoyer rapidement. Donc vous pourrez justifier un prix encore plus élevé. Donc vous allez parcourir eBay comme ça, parcourir des boutiques et trouver des produits, des produits, en particulier des produits que vous pouvez sourcer, des produits que vous pouvez trouver sur AliExpress. Donc AliExpress, c'est une plateforme en Chine qui propose des objets pas chers. Donc ce que vous allez faire, c'est trouver des produits gagnants à l'aide d'Ebay et vous allez retrouver ces produits sur AliExpress. Et ensuite, vous allez commander un stock depuis AliExpress. Vous voyez la méthode ? J'espère que vous suivez bien. Rassurez-vous, au début, ça paraît un petit peu fastidieux. Mais voilà, l'achat revendre, pour réussir dans ce domaine, il faut que ce soit structuré. Il faut vraiment que vous suivez une méthode qui a fait ses preuves. Il faut avant d'acheter, de revendre, il faut d'abord analyser le marché. Il faut voir ce que les gens veulent. Il faut donner aux gens ce qu'ils veulent en fait. Il y a deux techniques. Il y a la technique du feeling, c'est-à-dire qu'on pense que les gens veulent ça. Et puis il y a la technique de l'analyse, c'est-à-dire qu'on sait que les gens veulent ça. Mais l'avantage de savoir que les gens veulent ça, c'est que vous avez beaucoup plus de chances d'avoir du succès en vendant des objets. Donc vous allez acheter sur AliExpress. Sur AliExpress, il y a vraiment des bons deals. C'est un site avec des centaines de milliers d'articles dans le catalogue. Et surtout, ils envoient assez rapidement en France, en une dizaine de jours. Et les produits sont déjà dédouanés. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de taxes à payer sur ces produits. Quand ils arrivent chez vous, ils sont déjà toutes taxes comprises, TTC. Donc vous pouvez les revendre facilement, légalement. Et puis il y a vraiment des milliers de trucs. Évidemment, tout ce qui est sur AliExpress, il y en a beaucoup qui ne vont pas se vendre. Mais justement, en analysant eBay, comme ça, en regardant les best-sellers eBay, il y a de fortes chances que sur AliExpress, vous retrouviez aussi des objets best-sellers. Donc par exemple, ici, on va taper collier dressage chien. Donc on va essayer de retrouver le même. Donc voilà, vous voyez ici, vous avez le même. Ici, là, c'était les commandes avec ce collier. Donc là, ici, vous avez, donc ici, vous prenez l'option expédiée de Chine avec e-plug, c'est-à-dire une prise européenne. Ici, vous avez livraison en 12 jours, ce qui est assez rapide. Donc c'est-à-dire que vous pouvez lancer votre business Le Bon Coin rapidement. Donc ici, vous voyez prix TVA inclus, c'est-à-dire que ce produit est dédouané. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas besoin, je veux dire, de payer de taxes en plus. Donc c'est vraiment parfait. C'est-à-dire que vous pouvez revendre ce produit. Donc 24 euros ici. Et vous voyez que lui, il en vend sur eBay pour 32 euros. Et vous, sur Le Bon Coin, potentiellement, vous pouvez en vendre ça pour 35 euros, voire 40 euros. C'est-à-vous de tester. Vous pouvez tester plusieurs prix comme ça. Et ce collier de dressage, c'est juste un article parmi d'autres. Donc aussi, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien noter les articles que vous avez trouvés. Donc voilà, vous allez faire un fichier Word comme ça. Et puis vous allez mettre les liens des produits. Donc ici, exemple, vous allez prendre ce lien eBay, vous voyez ici, copier-coller. Et vous allez à chaque fois afficher. Donc ici, lien eBay, lien AliExpress. Et comme ça, vous allez faire la correspondance entre les deux et vous n'allez pas perdre vos articles. Donc en fait, il faut toujours noter ce que vous trouvez comme article, comme article gagnant. Parce que sinon, vous risquez de les perdre et c'est vraiment dommage. vous voyez. Donc lien eBay, attendez, lien eBay, insertion. Donc on va sélectionner là. Insertion, ici, lien, voilà. Vous collez, appliquer, voilà. et vous faites de même avec un lien AliExpress. Alors ici, vous avez cet objet à 24 euros, mais vous pouvez sûrement en fouillant AliExpress trouver pour moins cher et faire encore plus de marge. Attendez, j'ai une batterie faible. je vais connecter mon ordinateur. Juste un instant, s'il vous plaît. Donc ici, vous reprenez le lien AliExpress et vous insérez pareil le lien. Donc il faut bien garder ça en mémoire. parce que si vous perdez des liens potentiellement, vous perdez de l'argent. Donc voilà. C'est parti des nombreux produits que vous pouvez revendre. Donc attention parce que sur eBay, il y a plein de produits comme ça qui sont disponibles et vous, vous allez en fait voir surtout ceux qui sont gagnants, donc ceux qui ont fait beaucoup de ventes et même encore mieux. Ici, vous voyez la boutique ici et vous allez voir ce que cette personne vend comme autre article. Vous voyez ? Donc il n'y a pas que ce collier donc vous pouvez parcourir ici. Là, par exemple, le Labradori, bon ça, je ne pense pas que c'est facile de trouver sur AliExpress mais vous allez essayer de voir les annonces où il y a beaucoup de ventes. Vous voyez ? Donc normalement, il y a une inscription en rouge tel nombre d'articles vendus. Donc il existe des outils pour analyser des boutiques eBay et des outils qui vous donnent instantanément les meilleures annonces de chaque boutique. vous voyez ? Ici, comme on a là dans cette vidéo, je n'utilise pas cet outil parce que je veux que vous commenciez avec des outils gratuits parce qu'il faut quand même payer pour avoir ces outils d'analyse même si c'est très rentable. Là, je vous aide avec une méthode très simple. Vous allez juste parcourir en fait le catalogue et voir les best-sellers. Vous voyez ? Ici, quand vous voyez suivi par 20 personnes, quand vous voyez tel nombre de ventes, vous pouvez en déduire que c'est un produit gagnant avec une forte probabilité. Donc là, on continue. Vous voyez que tous ces articles ne sont pas gagnants évidemment, mais on va continuer. Ici, par exemple, là, ce n'est pas affiché. Vous voyez, il n'y a pas de vente ici. Alors, continuons, continuons. Donc voilà, je vais vous laisser faire. Voilà, ici, suivi par 11 personnes. Ici, vous voyez 17 objets déjà vendus. Donc ça, peut-être qu'on peut le retrouver sur Aliexpress. Donc on va prendre les caractéristiques ici. Donc, Inpa BMW et voilà, on retrouve ce câble. Là, vous voyez ici, ici, ce câble gris. Inpa BMW, je ne comprends pas trop, mais ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de comprendre. Ce qu'il faut, c'est juste lire la description, voir les mots-clés principaux dans les titres et ensuite, revendre sur Le Bon Coin. Vous n'avez pas besoin de faire un roman. Les gens, ils sauront déjà que c'est le bon article qu'ils veulent grâce aux photos. Vous voyez ? Donc ici, consulté par 24 personnes tous les jours, c'est énorme. Vous voyez ? Pour 26 euros depuis la Chine et vous, revendre ça par exemple pour 19 euros ici. Ici, le câble Inpa et revendre ça. Donc là, c'est juste le câble en fait, 18,64 euros et revendre ça peut-être pour 30 euros parce que vous pouvez le livrer rapidement. Voilà, encore un article gagnant. Donc voilà, vous avez déjà deux articles potentiels à revendre. Moi, ce que je vous incite à faire, c'est parcourir par vous-même les différentes boutiques, appliquer ce que j'enseigne là, pas forcément revendre ce que j'indique ici parce que comme vous êtes nombreux à regarder la vidéo, peut-être que beaucoup d'entre vous vont vouloir revendre les mêmes produits. Donc ce sont des bons articles mais je vous incite vraiment à faire vos propres recherches comme ça, chacun d'entre vous aura sa liste individuelle d'articles et vous ne serez pas en concurrence directe avec trop de personnes en face de vous qui ont aussi visionné cette vidéo sur Leboncoin et comme ça, vous aurez plus de chances de faire des ventes. Donc continuez, faites-vous une liste de 10, 15 articles. Donc une fois que vous avez fait cette liste, vous allez commander donc un échantillon donc un échantillon de chaque article. Donc vous allez commander par exemple une à deux pièces. Donc au début, vous allez mettre peut-être 10, 20, 30, 50 euros en stock pour commencer. Donc par article pour tester la demande en fait. Le but, ce n'est pas trop d'investir dans du stock au départ. Si ça se vend bien, eh bien ensuite, vous commanderez encore plus. Si ça ne se vend pas, eh bien vous allez brader le prix, vous allez le mettre au prix initial. Donc comme ça, vous n'aurez pas perdu d'argent. Donc voilà, vous allez faire comme ça, vous allez le vendre. Sinon en dehors de Le Bon Coin, vous pouvez vendre ça sur d'autres plateformes comme eBay par exemple. Mais normalement, si vous suivez cette technique et que vous cherchez des produits gagnants avec ce que je vous enseigne là, il y a de fortes chances que vous allez les revendre sur Le Bon Coin avec succès. Et si jamais, vous n'arrivez pas à revendre, ce qui est normal parce qu'en e-commerce, en e-commerce, on ne peut pas non plus prévoir avec 100% de chance qu'un produit va se revendre. et bien vous le bradez, vous le mettez au prix d'origine d'Aidexpress. Comme ça, vous ne gagnez pas d'argent ou ne perdez pas d'argent non plus. Donc voilà. C'est d'où l'intérêt de commander juste des échantillons pour ne pas prendre de risques. Et ensuite, quand vous voyez que tel produit s'écoule bien sur Le Bon Coin et qu'il y a beaucoup de demandes, vous en recommandez 3 pièces, 5 pièces, 10 pièces. Ça, c'est très puissant ce que je vous enseigne là. C'est comme ça, vous allez pouvoir vous générer un petit revenu de 100, 200 euros, 300 euros par mois vous voyez, il faudra poster des annonces, avoir un peu de stock, il faudra emballer vos colis et puis les expédier à la poste le soir quand vous rentrez du travail ou le week-end. Alors voilà, vous commandez un échantillon et ensuite, vous allez créer vos annonces Le Bon Coin. Donc, créez vos annonces. Donc, ce que vous allez faire pour créer les annonces Le Bon Coin, c'est que vous allez sur le site comme ça. Ici, vous créez un compte Le Bon Coin, déposez une annonce. Donc, par exemple, ici, nous, on veut revendre ce collier de dressage pour chien ou si on peut revendre par exemple ce câble Inpa BMW. Donc, le câble Inpa BMW. Vous mettez les mots-clés principaux. Vous voyez, même si vous ne comprenez pas grand-chose. Moi, je ne comprends pas grand-chose non plus. Limite, vous pouvez prendre le même titre et le modifier un peu. On va coller le titre comme ça Voilà. Donc, ici, vous pouvez, par exemple, rajouter câble au début. Comme ça, pour que ce soit un petit peu différent. Interface, il faut faire un titre quand même qui soit assez propre. Mettez, par exemple, des tirets comme ça entre les différents éléments du titre. Outils de diagnostic. Et diabase. Voilà. Ensuite, continuer. Alors, ici, vous voyez, vous avez des catégories. Donc, il faut sélectionner la bonne catégorie. Donc, ici, c'est équipement auto. Donc, offrir, ce que vous offrez un produit. Ensuite, vous mettez, j'offre, je propose un câble Inpa pour BMW. Un produit neuf jamais utilisé. Si vous habitez, par exemple, à Lyon, à venir chercher sur Lyon. Envoi postal possible. Vous n'êtes pas obligé de le mettre à venir chercher si vous ne voulez pas faire de remise en main propre. Ce n'est pas obligatoire. ça, c'est facultatif. Sinon, vous mettez envoie postal possible. la poste Mondial Relais. Donc, Mondial Relais, c'est le deuxième transporteur que je vais vous montrer. Pas sérieux s'abstenir. Voilà. Vous mettez le prix aussi. Prix, par exemple, 30 euros. 19, jamais utilisé. Si vous voulez, vous pouvez donner une raison parce qu'en fait, le Boncoin, c'est une plateforme de particulier. Il ne faut pas trop montrer que vous êtes un professionnel qui fait de l'achat-revente. Vous pouvez dire, par exemple, offert en cadeau, mais jamais ouvert. Voilà. Vous pouvez faire ça comme ça. Ici, mais jamais ouvert. Donc, continuez. Ensuite, prix de vente, vous mettez, on a dit que c'est cas, vous mettez à 30 euros. Continuez. Donc, remise en main propre. Voilà. Donc, livraison. Ici, en fait, vous pouvez modifier le poids. Donc, c'est important de mettre le bon poids ici parce qu'il faut que ça corresponde, on va dire, au poids du colis. Il faut essayer de l'estimer. Vous pouvez poser ça chez vous. Parce qu'en fait, l'acheteur, il va payer les frais de port. En fait, ce n'est pas vous qui réglez les frais de port. L'acheteur qui va prendre votre colis, il va payer 30 euros pour le colis plus X euros pour les frais de port. Et ces frais de port dépendent du poids. Donc, si vous mettez un poids trop élevé, ici, votre acheteur va trop payer. Donc, si vous mettez un poids trop bas, il va payer pour 100 grammes. Mais vous aurez une étiquette, en fait, à imprimer la poste qui correspond à 100 grammes. Mais si votre colis fait 1 kg, ça sera refusé en bureau de poste. Vous voyez ? Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est mettre le bon poids. Donc, par exemple, ici, si ça pèse, ici, un câble, je pense que ce soit très lourd. Je pense que c'est jusqu'à 100 grammes. Donc, vous allez peser chez vous. Sinon, sur la description Aliexpress, c'est affiché. Vous demandez au vendre Aliexpress. Donc, il faut mettre, par exemple, si ça pèse 200 grammes, il faut mettre ça. Donc, pas trop, parce que sinon, votre acheteur, si vous mettez plus, votre acheteur va trop payer. Si vous mettez moins, vous aurez une étiquette qui correspondra à un poids trop faible. Donc, ça ne passera pas à la poste. Donc, il faut mettre le bon poids. Vous voyez ce que je veux dire aussi ? Donc, faites ça, validez. Voilà, continuez. Vous mettez des photos, vous mettez votre lieu. Et voilà, donc continuez. Et c'est bon, donc votre article sera en ligne. Et puis, d'ici quelques heures, vous allez recevoir des messages. Parfois, il faut attendre quelques jours parce que vous avez des produits plus ou moins gagnants, vous avez des produits ultra gagnants, vous avez des produits moyennement gagnants. Donc, pour certains, les gens vont se l'arracher. Donc, ils vont vous envoyer un, deux, trois messages par jour. Donc, vous aurez peut-être 30 messages dans le mois, 40 messages dans le mois. Et pour d'autres, il y aura peut-être un message par semaine. Mais ce n'est pas grave. Justement, le but, c'est que vous vendiez, que vous fassiez du profit à tous les coups. Donc, que vous fassiez du profit avec une vente par mois ou une vente par jour, eh bien, ça revient au même. Vous gagnez de l'argent. Donc, le tout, c'est de gagner de l'argent avec plein d'articles que vous vendez comme ça. Certains articles, vous allez les vendre plusieurs fois par semaine. Donc, ce sera des bons articles, d'autres une fois par mois. Mais dans tous les cas, eh bien, vous aurez des rentrées d'argent comme ça qui vont s'additionner. Et de fin en aiguille, eh bien, c'est ainsi que vous gagnerez 100 euros en plus, 200 euros en plus, 500 euros en plus par mois, 1000 euros en plus. Et vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et après, ce que je vous conseille de faire quand vous commencez à bien maîtriser le bon coin ou même en parallèle de le bon coin, c'est de vendre sur eBay parce qu'eBay est encore plus puissant. Le bon coin est déjà puissant, mais eBay, vous pouvez aller encore plus loin. C'est sur ça que je vous incite à vous inscrire à ma formation offerte. Donc, en cliquant sur ce lien, vous aurez une heure de formation sur eBay, comment créer votre boutique, comment trouver des articles gagnants avec des techniques plus avancées et puis comment gérer les clients sur eBay, etc. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette stratégie le bon coin. Donc, on va récapiter rapidement les prérequis. Donc, avoir un compte le bon coin, bien sûr, un compte bancaire pour garder de l'argent, pour recevoir l'argent, un petit peu d'argent aussi pour investir dans du stock. Ensuite, habiter dans une grande ville si vous souhaitez remettre les objets en main propres. Si on ne sait pas grave, vous envoyez ça par la poste ou le mondial volet. Ensuite, la méthode, trouver des produits gagnants comme je vous ai dit, commander un échantillon depuis Aliexpress, bien noter les liens aussi, ne pas oublier les liens, ne pas les perdre. Donc, créer vos annonces sur le bon coin, vendre et recommander du stock en fonction de la demande. Donc, si c'est un produit très gagnant, vous allez recommander peut-être 5 ou 10 pièces. Si c'est un produit moyennement gagnant avec une vente de temps en temps, vous allez commander peut-être 2 ou 3 pièces supplémentaires. Recomander du stock et brader les invendus. Donc, si jamais vous voyez qu'au bout de 30 jours, il y a un produit qui ne se vend pas ou 30 jours ou 60 jours, dans général, moi, je regarde sur deux mois, comme vous diminuez le prix, vous le divisez par deux ou vous mettez le prix d'origine pour ne pas perdre d'argent. Donc, le prix auquel vous avez acheté ce produit sur AliExpress, comme ça, vous n'allez pas perdre d'argent. Vous bradez comme ça et comme ça, vous ne perdez pas d'argent. Tant pis. De toute façon, il y en a plein sur Internet et petit à petit, en vendant sur le bon coin, vous allez aussi développer vos capacités à trouver de bons articles à revendre. Et qu'est-ce que je voulais ajouter ? Oui, à propos des transporteurs, juste une chose aussi. Donc, comme je vous ai dit, sur le bon coin, vous avez le choix entre acheter, enfin, vous avez le choix entre expédié par la poste ou Mondial Relay. Donc, la poste, ça, c'est le site. Donc, vous verrez les tarifs sur ce site-là. Donc, en fait, les tarifs, ce n'est pas très important parce que c'est l'acheteur qui paye. Mais vous pourrez voir, surtout, il y a un bureau de poste qui est proche de chez vous. Donc, vous puissiez y aller après le travail ou le week-end. Vous voyez ? Et pareil, c'est Mondial Relay. Donc, les gens adorent commander des colis via Mondial Relay. Il faut que vous puissiez trouver un point relais à côté de chez vous. ici, vous allez sur le site ou taper le code postal de votre ville et vous allez trouver tous les points relais autour de chez vous. Comme ça, vous pourrez vous déplacer pour expédier les commandes. Donc, je vous souhaite de bonnes ventes sur le bon coin. Si vous avez des questions, contactez-moi. Et je vous souhaite aussi une excellente journée et à très bientôt dans les prochaines vidéos. Merci pour votre écoute.